bonjour à tous nouvel avion envoyé par atomer c'est gracieusement c'est un le swordfish du kit le plus simple jusqu'à la version tout option celui ci c'est le celle qui est juste avant le sommet donc il n'y a pas de caméra vidéo ni d'émetteur vidéo évidemment dans aucun des kits il n'y a de récepteurs pour le contrôle la planche de décale comme d'habitude le fuselage est déjà tout équipé que son contrôleur de vol dedans on regardera peut-être en deuxième partie moi j'aime bien commencer par les ailes elles ont déjà leur moteur elles ont les us et qui sont soudés ça va sur une prise avec une xt 30 une petite prise qui devrait avoir un une contrepartie ici je sais pas si c'est prévu comme ça ou pas où est ce que alors par exemple ça a été c'est une très série est ce que c'est pas dispo encore ou est-ce que c'est prévu comme ça je n'ai pas les infos en bout d'aile on a des petites lampes de navigation des cerveaux sont déjà collés tout équipé je sais soit une petite trappe comme ça torse des 2306 kv 2000 et 742 pour les cerveaux vous savez je n'aime pas les pignons plastiques ceux ci m'ont l'air plastique mais sur une petite gouverne de petites dimensions comme ça qui n'est pas exposé aux chocs moi je trouve que c'est tolérable il n'y a pas de problème mais très fine qui change un petit peu des productions fp classique un peu peu trapu donc sans la clé d'aile alors évidemment ça paraît très fin je suis très sensible à la notion de rigidité il n'y a pas de bord d'attaque en plastique et puis donc on a ces ailerons qui sont d'assez petites surfaces mais comme ils sont tout en bout d'aile sur un avion qui est bâtiment fin élégant ça devrait suffire j'aime bien la façon dont ils font les commandes le carbone tient sur les deux petites pattes c'est pris des deux côtés là sur le long terme ça va tenir ya pas de souci ça tire bien moi ça c'est une bonne bonne articulation une bonne commande il est avec un stable en v qui est dans ce sens là l'avion va par là il est un peu en sens non conventionnel comme ça on a trois petits trous je découvre en même temps que j'ai pas regardé plus que ça donc ça va se serrer autour d'une d'un carbone un carré de carbone c'est comme ça on pourrait visser par là et à l'arrière sous le stab il ya ces petites pièces j'avais vu sur la vue 3d ça m'a laissé un peu perplexe je sais pas si c'est je n'ai pas la notice donc je ne sais pas pour moi parce que c'est pas ça je pense pas que ça soit pour sauver l'avion protéger l'avion sol et niveau aérodynamique je vois pas de l'intérêt non plus il a déjà une petite butée la touche mais qu'il a déjà son petit patin je vais mettre de côté bout de polystyrène avec trois caches un qui bouche le trou sûrement pour un émetteur vidéo deuxième morceau bouche le trou du gp c'est le troisième troisième doit boucher le trou ici à l'avant sous le nez on est une petite prise d'air toute petite on accède au dessus la partie batterie et puis donc l'électronique elle est dessous une petite roulette unique au milieu en mousse très légère de vie si on est une trappe dessous est donc déjà câblé un très long fil une x t60 vers la batterie et 2 x t30 vers les moteurs ça je sais que ça va là destiné à supporter alors je pense ma théorie on a des différents supports caméra comme ça il y en a deux tailles tiendra puis d'après la forme je devine que le là dedans on peut mettre un émetteur vidéo type DJI HD qui chauffe beaucoup et donc il a une prise d'air il est ventilé par là et à mon avis on fait passer les antennes dans les trous ici ici ou alors on peut faire passer un vtx classique ici donc c'est un peu une pièce multi multi fonction émetteur vidéo dedans donc on a déjà la carte de vol qui est fixée qui s'appelle nato mercy f405 navi elle a sa prise déjà vers le gps il a suffisamment d'extension et c'est une carte carte complète qui est assez intéressante tout est déjà branché là j'ai fini de le plastifier alors comme d'habitude j'ai dit que je le ferais partiellement mais finalement j'ai été pris j'ai tout fait plastifier dessus dessous les ailes le fuselage j'ai fait des stabs j'ai mis une bande ici dessus dessous sur le bord d'attaque tout là tout là tout là ça pour quelques grammes il est bien protégé 299 et demi donc disons 300 153 pour l'autre donc 600 grammes à 5 grammes près il fait 600 grammes pesée complet sans caméra émetteur vidéo batterie j'espère que c'est i9 parce que c'est le soft que je connais je n'ai pas triché je l'ai encore pas branché donc j'espère que c'est un i9 c'est bien i9 5 qui est chargé dessus on voit qu'il est dans le bon sens à gauche droite descendre monter et remettre il a été calibré donc tout est en bleu ici c'est bon le mixeur important très important le mixeur on a bien un avion avec en v avec deux cerveaux d'aile de moteur avant ici on voit que les moteurs ils n'ont pas la stabilisation sur la dérive c'est très bien parce que c'est parasite j'ai pu m'en apercevoir sur les vols que j'ai fait que mon sabre corrigé la direction avec les modèles en faisant varier le différentiel des moteurs ça peut paraître une bonne idée mais au final c'est très long à réagir et ça cause plus de problèmes que ça en réseau alors par contre moi ce que je n'aime pas c'est que le la direction soit stabilisé par le contrôleur de voile alors ça j'ai le droit de ça donc ça je vais le mettre à la place mais rc yo ici pareil le problème c'est que quand on tourne à normalement la stabilisation sur le yo se désactive au bout d'un certain angle mais on a il ya quand même une interférence en fait de la stabilisation sur le lacet on va parler en français qui gêne les virages aux ailes ronds donc moi je préfère l'enlever je n'ai pas besoin que l'avion soit stabilisé sur la dérive sa première info importante c'est que le récepteur est sur le l'uart numéro 2 serial rx donc c'est là que je vais brancher mon petit récepteur express lrs tout à l'heure on voit que le gps est branché sur l'uart 4 dans les options le moteur stop c'est très bien ça on devrait pas en avoir besoin en effet le gps on le garde la télémétrie on l'a la black box qui est réglée c'est très bien les moteurs sont activés très bien l'osd est activé l'air mode permanent c'est pas bien important ça je l'enlève j'ai qu'un seul profil donc il n'y a pas de raison de le que je le règle avec les sticks mais bon je vais l'enlever quand même de l'autre côté les tensions c'est tout bien impeccable sans faute pour l'instant failsafe par contre on veut qu'il fasse rth mais qu'il revienne à la maison en cas de problème soit le réglage de la stabilisation ça c'est comme les goûts les couleurs il ya 36000 méthode de faire là il ya un p15 i3 d7 c'est pas le genre de valeur que je mettrai ne cacherai pas mais je vais jouer le jeu et je vais les laisser comme ça les raids pareil moi je mets pas ce genre de valeur mais pareil c'est pas une critique moi je mets 360 degrés pour en considérant que l'avion fait un peu faire un tour en 360 un tour en une seconde et le pitch mais beaucoup moins mais là les valeurs sont similaires c'est un peu plus surprenant par contre alors que je veux pas de l'expo tant que ça sur les avions j'en met très peu je mets 20% le max roller je mets 90 toujours pour pouvoir faire des beaux virages bien serré des beaux piqués à fond même en mode angle ça génie touche pas et ça en général on met beaucoup moins que 100% si on met 100% quoi qu'il a des petites gouverne cet avion allez on va les c80 les filtres plus personne n'y comprend rien ça change tout le temps donc on les laisse on fait confiance au développeur dynab et la mécanique pareil peut-être le tpa d'habitude j'en mets après j'en mets sur des ailes volantes qui ont une stabilisation qui est plus sensible quand la vitesse augmente là sur un avion avec une queue est ce que c'est utile ou pas je vais pas toucher pareil je vais laisser les smith rote alors moi je veux pas le laisser alors ça ça veut dire qu'on en navigation autonome on l'autorise 40% de gaz 1400 ça me parait bien par contre je veux pas le l'autoriser moi à descendre aussi peu que 1200 je vais mettre 1300 et en gaz max je vais mettre un peu moins si je préfère encadrer un peu plus le les régimes moteur pour pas que ça coupe entièrement en descente et que ça part à fond la montée ça c'est langue maxi en navigation autonome 45 c'est bien de monter 20 ça me parait un peu c'est un faudrait pas qu'ils réussissent à décrocher tout seul vu que j'ai réduit les gaz max ça parait ça c'est logique de régler aussi l'angle de montée moi j'aime bien cette option comme on vole si on vole en montagne un peu haut descente linéaire ça c'est très bien très adapté à ce qu'on fait altitude de rth 60 mètres 50 60 c'est bien altitude d'eau mais on peut mettre un peu moins je vais mettre en fait 70 ici après on fait descendre à 40 mètres c'est bien car je veux pas qu'ils montent avant de faire leur théâtre je veux qu'ils reviennent le plus vite possible je vais cocher ça aussi ça je n'y touche pas et land je vais mettre always parce que si jamais il y a des cas où on se retrouve avec un avion qui en spirale autour du point de départ et qui se pose jamais jusqu'à ce qu'il ait plus de batterie donc ça je pense qu'il faut tout en mettre always donc pour moi les réglages pour l'instant c'est du quasiment sans faute un tout est bien réglé notre récepteur qui passe en vert on a bien le roll je vais effurer l'essence après la tout est à l'envers ça va pas être faisable on a le pitch on va bien qu'on active le mixeur quand on plonge ça fait bouger les deux serments maintenant dans le même sens c'est toujours comme ça quand on tire dans l'autre sens quand on fait la l'ac et les bouger en sens inverse alors les modes là on va devoir configurer nos choses parce que là à taux merci ils ont aucun moyen de savoir ce qu'on veut faire donc l'arme il est sur le 5 toujours avec ses prêts accélérés c'est obligé premier canal on ne peut pas faire autrement donc là c'est bon je vais pousser un peu le c'est bien reflet et aussi je veux en même temps mettre en marche la black box je veux aussi que ça met toujours en marche la black box quand j'avais ça c'est fait pour le premier mon deuxième inter celui ci il s'appelle le canal 8 peut-être canal 8 moi il fait des bips sur la dernière partie de la course ça fait pas bip bip parce qu'il doit être désactiver le et un petit switch petit switch ici qui rend la platine silencieuse pour éviter de casser la tête sur les tabis donc c'est très bien je vais le remettre dans l'opposition l'auto trim je ne m'en sers pas l'auto tune je ne m'en sers pas et ça je vais les enlever je vais les remettre en fait je prendre partir de zéro c'est plus simple que réfléchir suis sur le canal 6 à j'ai mis mode de vol donc quand je suis poussé ce jeu sur l'angle donc on fait un grand canal 6 je suis à gauche ici moi je veux être en mode angle quand je suis en milieu je vais être en accro exactement ça quand on n'a rien en fait quand on n'a pas de mode on est en mode accro et quand je suis à fond je vais être en mode manuel je rajoute le canal 6 et je mets le manuel tout au fond à droite angle tout en haut au milieu en accro c'est qu'en bas tout en bas en manuel ça c'est bon et mon inter suivant c'est ma navigation 7 dans l'ordre quand c'est en haut ça ne fait rien chez moi en fait quand je lance ma radio tous les boutons sont vers le haut et l'avion est à l'arrêt je l'arme j'ai un seul bouton en bas je lance comme ça après je vois l'an souvent en mode angle manipule l'angle à chrome et les autres non moins je ne touche pas le bip c'est si on le perd et la navigation c'est si on en a plus rien si on a besoin de faire du surplace on a besoin de revenir c'est important d'avoir une certaine certaine rigueur sur le placement des trucs de faire comme ça aussi je sais qu'une fois que j'ai armé l'avion je ne touche plus ces boutons là et je n'ai aucune raison de mettre le buzzer en vol je il faut surtout pas y toucher pour pas désarmer ces boutons là ne font rien donc ma main droite ne va jamais toucher ses intérêts ci donc je bouge juste ici change les modes ici éventuellement en cas d'urgence je manipule celui ci mais c'est tout je touche pas au bouton toutes les cinq secondes sur certains avions ici j'ai la navigation par waypoint et puis j'ai les led donc toujours pareil côté gauche je manipule les boutons que à gauche sachant que je suis madame j'ai les gaz à droite gaz à droite dérive profondeur à gauche pour revenir à nos inter sur le troisième le canal 7 moi je mets ici ça fait rien quand je vais ici je veux que l'avion fasse du sur place donc c'est du post hold je mets le canal numéro 7 sur la partie centrale et quand le bouton est à fond je veux que l'avion revienne donc là il ne se passe rien aucun mode ici l'avion fait du sur place et si l'avion revient en fait c'est mon interne de peut de naviguer ce que j'appelle de la navigation c'est là le comportement de l'avion par rapport à moi là c'est moi qu'il pilote là il fait du sur place il reste sur place si j'ai un problème de vidéo si j'ai quoi que ce soit à faire au sol il reste il tourne en rond sur place et ici revient vers moi le launch je vais pas vraiment sérieux non plus sur l'avion ça peut avoir ses intérêts mais sur des avions comme ça ou avec des bimoteurs on peut le tenir par dessous pour moi ça ne se justifie pas d'avoir le décollage automatique c'est plus dangereux qu'autre chose donc l'osd c'est bon il est déjà chargé elle n'est pas rangé exactement comme j'ai l'habitude mais je vais je vais l'importer depuis un autre appareil je vais charger les polices je vais charger de la mienne tant qu'à faire pas de raison pour l'instant je vais aller chercher la configuration par exemple sur le sap qui est aussi un bimoteur on va copier tout ce qui est osd layout 0 alors là c'est une version d'un plus ancienne mais ça m'étonnerait beaucoup s'est échangé entre temps et dans ce qu'on a copié on le met dans la cli on colle on sauvegarde et là dans notre onglet osd voilà j'ai mon osd comme j'ai l'habitude arrangé exactement comme sur mes 10 ou 15 autres avions alors la carte de vol elle est réglée à 1 pour 1 et pour moi c'est un peu extrême que ça ça veut dire que toutes les à chaque cycle la carte de vol sauvegarde ses données elle en fait mille par seconde donc ça commence à faire un sacré débit sur la carte sd ça va faire des gros fichiers qui sont pas très utiles et puis ça fait quand même une surcharge d'une manière ou d'une autre c'est que ça fait ça fait travailler la fc pour pas grand chose donc moi je vais mettre moins et comme ça tourne à je voudrais pour moi mettre 1 pour 10 en fait pour pouvoir faire de la stabilisation sur ma caméra hd et comme l'option n'est pas disponible on va dans la cli et guette des noms pour le renom et là on fait cette box sauvegarde et là si on retourne dans la black box qu'on voit qu'elle est règle à 10% ce qui fait qu'au lieu de sauvegarder 1000 trams par seconde est vraiment sauvegardé que 100 100 hertz ce qui est largement suffisant pour faire de la stabilisation avec giroflow et c'est à peu près tout pour la partie nav on y reviendra un peu plus tard mais pour l'instant on a fini c'est toujours le même problème faut limiter les interférences donc on a gps qui reçoit l'effet que recevoir on a le contrôle en 861 hertz lui qui surtout reçoit mais qui met un petit peu il fait de la télémétrie on a l'émetteur vidéo avec son antenne qui est aimé la caméra hd qui fait des parasites quand même pas mal donc la caméra hd c'est plié son cas il va être devant et les deux autres alors moi le vtx j'ai bien envie de le mettre dans cette cette platine qui est fait pour lui je le mettrais bien comme ça il ya une prise d'air ici il va prendre un petit aération là ça va plus ou moins fuir par dessous par l'arrière ça va très bien comme ça il ira très bien comme ça je peux facilement faire varier l'antenne mettre une plus grande antenne ce qui risque d'être plus un problème ça va être le placement de la caméra des deux caméras des deux lentilles parce que on aura bien remarqué que le nez est pointu et filer les gains je vais pas filmer le nez de l'avion là la caméra hd ça c'est l'âge des l'âge des l'âge et l'âge des vacuves avoir l'avion ici elle attire à 90 degrés donc là on a le double problème de placer la caméra pour pas qu'ils voient le nez et de trouver une place pour sa platine qui est un fil très court et puis qui chauffe beaucoup donc ce qui risque bien lui arriver à ce pauvre avion c'est qu'on va lui couper le nez couper droit pour que ce soit plus facile la caméra laissera incliné toujours la caméra on les pointe un petit peu vers le bas comme ça à peu près 5 degrés donc la caméra elle va être là à peu près dans ce nez que je vais refaire je pense qu'en mettant une caméra ici unique soit une split ou alors une jhd et en coupant le nez en biais on doit arriver à pas filmer le nez mais moi je veux pas de nez donc je vais faire mon nez en 3d et C'est parti ! C'est parti !